salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo je sais pas si tu as suivi la fabrication de ma table de sousure et la transformation en table de bridage je l'ai percé de 200 trous de 16 mm alors dans cette vidéo je vais fabriquer des accessoires de bridage donc serre joint, Iker, buté et d'autres accessoires encore et le but c'est de les fabriquer avec pas grand chose à moindre coût pour avoir ça dans la vidéo bon visionnage c'est parti pour minimiser les coûts j'utilise des vis de 16 mm plutôt que d'en faire tourner ça rentre parfaitement dans mes trous ça ça fait vraiment très bien l'affaire voilà je garde simplement la partie lisse avec des chasses goupilles j'enlève la partie haute du serre joint qui ne me servira plus tu vois suffit de taper ça ça sort pas trop mal je te mettrai un petit lien de ces chasses goupilles ça fait quelques années que je les ai franchement ils vont très bien et ils sont vraiment pas chers pour être sûr que la partie du dessous soit bien plane je conserve la partie hexagonale là je me trace et je vais faire une petite découpe dans cette partie pour pour faire pénétrer le fer plat histoire de gagner un petit peu en rigidité c'est parti une petite démo donc tu vois je mets le serre joint dans un trou je sais que j'ai eu un tu peux serrer relativement fort ça pose pas de souci ça bouge pas quoi la pièce elle est fermement maintenue impeccable c'est tout ce qu'on demande je passe à la fabrication de butées toujours sur le même principe cette fois ci je perce un écrou de 16 mm le perce en 16 je supprime le filetage en gros pour que ma vis puisse coulisser à l'intérieur et j'ai laissé un bout de filet qui dépassera sous la table pour que je puisse serrer fort si je le veux pour avoir une butée vraiment bien ferme je laisse volontairement l'écart d'environ une baguette simplement pour pouvoir mettre un bourrelet de soudure à l'intérieur et qui ne gêne pas sur les côtés que je n'ai aucun rebord histoire voilà d'avoir vraiment une planéité parfaite sur les côtés et du coup si les trous de sa table sont bien alignés bien d'équerre ben c'est vraiment un avantage parce que du coup tu as quasiment plus besoin d'utiliser d'équerre à part peut-être pour contrôler mais au moins tu peux mettre tes pièces en butée les souder et c'est sûr d'être toujours d'équerre de l'équerre voilà l'intérêt de ces petits supports pouvoir utiliser du tube rond pouvoir le brider fermement sur la table tu vois et au moins le tube ne risque pas de glisser il reste vraiment à sa place j'utilise de l'anti gratons pour pas avoir de gratons sur la table mettre un petit lien c'est bien pratique si tu as des pièces sur laquelle tu veux pas de tu veux pas risquer d'avoir des gratons tu mets ça et ça n'adhère pas j'ai calé mon tube pour qu'il soit parfaitement droit comme ça chaque support aura exactement la même taille je vais les maintenir en butée contre contrôle tube à chaque fois comme ça ils seront tous identiques pour une bonne smoking 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 parfois quand tu n'as qu'une main c'est bien pratique d'utiliser une pince et tôt tu as juste à la mettre dans le trou serrer ta pièce et tu peux travailler en plus il n'y a pas de grandes modifs à faire dessus donc voilà c'est top j'ai juste rencontré un petit souci comme la pince se ferme différemment l'appui n'est pas le même et cette petite languette elle appuyait pas bien à plat sur sur mes pièces du coup pour régler ça c'est pas compliqué un coup de chasse goupille pour sortir la goupille un coup de disque à lamelles simplement pour arrondir la pièce pour que que ce plat aille un petit peu plus loin puisse se courber un peu plus et épouser ma pièce voilà simplement le retaper dedans et l'affaire est réglée maintenant je passe à la fabrication d'équerres ces équerres vont me servir tout simplement pour les remonter quand j'aurai des pieds ou quoi à faire je pourrais les brider dessus donc tu vois c'est quelque chose de relativement simple que je fais avec avec que de la récup des chutes donc tu vois c'est une grosse équerre avec un renfort sur le côté pour avoir de la rigidité tu verras tout à l'heure elle pourra elle pourra coulisser ce sera bien pratique c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti avec ces petites images cette vidéo touche à sa fin si ça t'a plu n'hésite pas à liker et mettre un petit commentaire à me dire si tu aurais une idée d'accessoires qui pourrait m'être pratique n'hésite pas à t'abonner à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos à bientôt